Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière On continue notre série des challenges Pokémon Où il faut lister les Pokémon d'une génération Donc on a fait la première génération où ça s'était pas trop mal passé La seconde où on avait déjà beaucoup plus galéré Et on arrive du coup à la troisième qui est normalement celle que je devrais connaître le plus Étant donné que c'est celle avec laquelle j'ai commencé moi-même J'ai commencé avec la version Saphir et Ruby du coup Donc la génération Dohen c'est celle de mon enfance Et du coup il y a 135 nouveaux Pokémon Alors en sachant que dans cette génération je crois qu'il n'y a aucune évolution d'anciens Pokémon De la première et de la deuxième Donc c'est vraiment que 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 des nouveaux Donc bah on va avoir un peu moins de pistes si on ne trouve pas Mais en tout cas bah écoutez on va voir ce que ça va donner Je sais pas combien on a de temps parce que c'est pas marqué au début du challenge Mais on est parti Let's go On a 20 minutes Ok un peu plus long Un peu plus long Allez on va pas trop perdre de temps Du coup on commence par les starters Donc Arco, Masco, Junco Voilà il faut déjà que j'apprenne à écrire Ensuite Gobou Gobou, Gobou Flobio et Lagron Ah Gobou c'était mon starter pour info Ensuite Poussifeux Galifeux Braségali Braségali je pense qu'il est un des plus connus Ensuite donc on part sur les petits oiseaux Nirondel Nirondel et son évolution et les Dels Voilà Alors par contre ils sont pas dans Ah oui d'accord ils sont plus bas Ils sont plus bas ok très bien Dans les insectes Il y avait Chenipote évidemment Chenipote donc qui évoluait en Armulis et en Blindalice Et ensuite en Papynax Puis Charmillon Voilà L'avantage de cette série là c'est qu'il y en a beaucoup Le rongère Zigzaton Zigzaton et Linéon Et dans les Pokémon de départ il y avait aussi Mediena Et du coup son évolution Graïna Ok Gra Graïna Je sais pas comment je l'ai écrit Gra Yen Attends Gra Yen Voilà comme ça Ok très bien Bon déjà j'ai tous les Pokémon de départ Ça c'est cool Ensuite On avance un petit peu Je sais qu'il y avait Alors je pensais pas à Balignon Mais vu que je pense à lui je vais l'écrire tout de suite Balignon et Chapignon Non je pensais à Nénupio Voilà Nénupio Grénipio Du coup Tangalis Voilà Et l'équivalent de Grénipio Nénupio Tangalis Mais non attendez j'ai confondu deux familles là Nénupio Lombré Et Ludicolo Ok Et du coup Grénipio Piffeuille 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 J'ai confondu les deux familles Parce que pour moi elles sont quand même pas mal liées Donc on arrive dans la route à côté de Rosière À côté de Rosière Il y a aussi là où Tony attrape son Non pas Tony Tommy s'appelle Trap son Tarsal Donc avec l'évolution Kirlia Et Gardevoir Ok On est pas mal On est pas mal Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon dans cette zone là ? Oui il y a Aragdo qui est très rare aussi Et son évolution Mascadra Je crois que c'est ça J'en ai loupé un entre Et les Tarsal Là comme ça je ne sais pas Par contre j'en ai un qui me vient C'est Chuchemur Hop Donc on va faire ça Ramboum Ramboum Comment il s'écrit Ramboum ? Voilà et Brou A Bam Ok très bien Ok alors là par contre je suis arrivé un petit peu plus loin Avant il y a Il y a Clémenti Ville Après Clémenti Ville il y a la route avec Marco Où il a un Goëlys Et un Béquipan Et ouais c'était celui là que j'avais loupé entre les deux Donc c'est parfait Pour l'instant j'étais quasiment dans l'ordre en vrai Donc c'est plutôt cool Donc on arrive après dans la La forêt de De Mérouville La forêt de Mérouville Il y a des Parécoules très rare Et du coup Oh l'évolution de Parécoules Vigoroth Vigoroth Et Monaflimite Voilà parfait On est bon Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette forêt ? Bah il y a les Balignons Parce qu'il y a une histoire avec un Balignon Etc Il y a le membre de Atimakwa Il a un Medina Ok Je sais pas pourquoi je pensais à Ningal De toute façon je pense que c'était les prochains Donc Ningal Ninjasque Et pas oublier c'est Munja Hop voilà Quelle évolution Donc parfait En fait là on est déjà arrivé sur la route Après Mérouville A Mérouville il y a Elle a un Tarinor Elle a un Tarinor Roxane Parfait Tarinorm ne fait pas partie de cette génération là Je sais que c'est la quatrième C'est une évolution qui a été rajoutée après Donc sur la route il y a les Ningal Ok Dans la grotte il y a les Chuchemurs Ok très bien Ensuite on revient On prend Marco On arrive à Myokara A Myokara du coup il y a Bastien Qui a un Comment il s'appelle Makuita Makuita Et l'évolution de Makuita Oh la vache Oh la vache Oh je vois absolument à quoi il ressemble Comment il s'appelle Comment il s'appelle Euh Je vais laisser pour l'instant Je sais plus comment il s'appelle l'évolution de Makuita Bon c'est pas grave Dans la grotte ensuite Il y a des Galekids Euh Évolution Galekon Et finale Galekking Voilà Euh Ariyama Ariyama Voilà parfait J'ai bien fait de laisser de côté Euh Ariyama Il y a des Noz Feralty Dans cette grotte On s'en fiche Il y a certainement des Racailloux aussi Euh Nouveau Pokémon Je vois pas vraiment Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau Pokémon Euh Dans ce coin là Donc on passe Ensuite Poivre et sel Poivre et sel Euh J'ai pas trop en tête de Pokémon Lié à Poivre et sel Par contre juste au-dessus Il y a la zone Où il y a des Pozipis Où il y a des Négapis Où il y a des Gloopty Et du coup Aval tout Euh Il y a des Dinavolt Du coup Elec Elex Print Ok Très bien Très bien Très bien Très bien Il y a la maison des pièges Il y a la route Sous Euh Il y a la route Sous le pont Là où Flora nous affronte Euh Flora Alors je sais pas pourquoi Je pense à Rosélia Elle a peut-être un Rosélia Un moment Euh Ok Très bien Très bien Dans son équipe Je crois qu'elle peut avoir Un Chamallow Euh Et donc du coup L'évolution de Chamallow Ah la vache L'évolution de Chamallow Là c'est le gros volcan Euh Ça ressemble à un chameau Camerupte Voilà Camerupte Chameau Camel Camerupte Très bien Ok Euh Bon alors allons pas trop vite Parce que ça c'est plus loin Donc là il y a Pokémon électrique Qu'est-ce qu'il y en a d'autres Que je vois en tête Je ne Je ne pense pas Donc après on arrive à Lavandia Lavandia On retrouve Voltaire Avec ses Pokémon électriques Alors je pense que ouais Il a Elexprint Etc Il y a New Lavandia Où pareil c'est que des Pokémon électriques Donc ensuite on monte On monte On arrive dans le désert Le désert Il y a Euh Cracknois Il y a Cracknois Il y a Vibranymph Il y a Euh Comment il s'appelle L'évolution Libégon 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 Tant que je suis dans les dragons On va faire Drabi Euh Dracos Alors lui je ne sais jamais comment l'écrire Drah Drah Non attends Drakos Non Drakos Comme ça Drak Drakos Je crois qu'il y avait un Attends Drak Drakos Je crois qu'il y a deux S à la fin Mais euh Mince Je ne l'ai pas Euh C'est pas grave Je vais faire Bratac Je le resserrai plus tard Mais je l'ai mais euh Je l'ai mais euh Drakos Non je ne sais pas Je ne sais pas Drakos Kous Kous Bon bref c'est pas grave Et Donc Libégon Dratac Ok Bon attendez Je vais Balbuto Balbuto dans le désert Et du coup Kaorin Alors il faut savoir que Balbuto et Kaorin J'ai longtemps cru qu'ils faisaient partie de la deuxième génération Mais du coup Euh Non Alors dans le désert Je ne sais pas pourquoi Mais je pense à Regiroc Euh Parce que je crois qu'à un moment on peut l'avoir dans le désert Ou je ne sais pas quoi Du coup je vais mettre Regice Et Registeel Aussi Et Registeel Et tant qu'on est parti dans les légendaires Et bah Let's go hein Groudon 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 Euh Kyogre Euh Ray Quasar Ensuite Euh Latios Latias Girachi Girachi Euh Déopsis Déopsis J'en ai pas loupé un Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Euh Euh Non Je crois pas Je ne crois pas Je ne crois pas Ok alors attendez Je reviens au désert Je reviens au désert Est-ce qu'il y en a d'autres que je vois comme ça Non il y a d'autres Pokémon mais ils sont pas Ils sont pas du désert Ensuite On arrive au Mont Chimney Au Mont Chimney Euh Il y a Spoink Mais Spoink c'est sur le chemin retour Mais à la limite je vais le mettre tout de suite Et Grorêt Euh Voilà Mais avant il y a Limagma Euh Mais Limagma Euh Ouais non Limagma c'est la deuxième génération en fait Euh je suis bête Je suis bête je suis bête Limagma ok bah non dans les Pokémon feu Charthor voilà je savais qu'il y en avait un autre sur la route ok très bien on avance il y a la base secrète là la base secrète est-ce qu'il y avait des Pokémon liés non je ne crois pas après on arrive sur la route pour aller au Tokyo il y a Spinda alors je sais qu'il y a des armures armure pareil j'ai cru qu'il était 3ème génération pendant très longtemps mais non non il fait partie de la 2ème donc il y a des Spinda ici c'est là où on récolte les cendres etc ok 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 je vois pas d'autres Pokémon ici ensuite on descend c'est là qu'il y a les Tiltons et Altaria ok alors je sais pas s'ils sont là mais je pense à Musiol et Lumivole je sais pas pourquoi je pense à eux à ce moment Lumivole il est où il s'est mis ou Musiol et Lumivole avec un E ok très bien ok très bien donc là on est au niveau des Tiltons très bien donc après il y a le Centre Météor ou le Site Météor je sais plus trop quoi en vrai je sais pas ils ont quoi comme Pokémon par contre on croise la Team on croise la Team Aqua et la Team Magma et la Team Aqua ils ont des des Carvana alors comment ça s'écrit ouais parfait du coup l'évolution Charpedo très bien ok 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 ensuite on va affronter notre père qui a des Pokémon de type normal bon c'est la famille de Vigoroth Monaflimite etc il a quoi d'autre comme Pokémon en type normal j'avoue que là comme ça ça me revient pas ok ensuite 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 on retourne à Lavandia on prend l'eau on monte sur le site Météo il y a Morpheo voilà ensuite on arrive à Simétronel il y a l'histoire avec le Kécléon alors ouais du coup ma façon de réfléchir je sais pas si elle est bonne mais en tout cas attends Kécléon comment je l'écris Kécléon Kécléon ah Kécléon ma façon de réfléchir en fait c'est l'aventure voilà je fais l'aventure globalement elle a elle a quoi elle a un Nermure elle a un Altaria elle a un Eledelle là comme ça je vois pas d'autres Pokémon qu'elle aurait ensuite on avance dans cette zone là il y a des Linéon on croise Pierre-Rochard ok Kécléon ensuite on descend sur la route pour aller à Nénucrique il y a le Mont Memoria le Mont Memoria il y a Branette Branette c'est l'évolution de Polychambre voilà parfait et il y a aussi Skellenect Skellen attend Skellen Nox Nox voilà qui évolue en ça commence par un T ça commence par Terraclope Terraclope voilà parfait est-ce qu'il y a d'autres Pokémon Fectre qui vivent là là comme ça ça me dit rien ensuite on arrive à Nénucrique j'ai pas trop de Pokémon en tête par contre on est à côté de l'eau et on est bloqué par les Wellmere et les Wellord je sais pas s'il y avait de Wellord dans l'histoire mais en tout cas j'y pense comme ça dans l'eau pour aller à c'est quoi Algathia je crois il y a des Relicantes très rare à choper les Relicantes et du coup ça me fait penser à Coquille Perle aussi Serpang et alors Love Disque rien à voir c'est pas c'est pas à cet endroit là enfin c'est pas le Pokémon que je voulais mettre mais Serpang et Rosabyss voilà c'est lui que je voulais mettre Rosabyss très bien donc on arrive à Algathia il y a les Jumeaux là ils ont Solarock et Celerock parfait ils ont des Pokémon Psy d'autres Pokémon Psy de cette génération là non il garde à voir je vois bon de toute façon on regardera après un peu où on a des trous ok après bon pas mal d'eau pas mal d'eau pas mal d'eau on arrive on arrive dans Atalanopolis il y a des Ténéfix dans la grotte pour aller à Kyogre etc et il y a le Champion alors le Champion il est type oh il a quoi comme oh il y a Milobelus Milobelus et Barpo voilà parfait ok il y a un Milobelus je pense qu'il y a d'autres Pokémon que je que je ne vois pas là comme ça mais c'est pas grave on va continuer d'avancer ensuite on arrive Pacif Evil il n'y a pas grand chose en vrai il y a la Tour de Rayquaza ok je ne vois pas de Pokémon là comme ça ensuite la Ligue la Ligue il y a le premier je crois que c'est Aaron il a des types insectes il a qui un type insecte alors je ne sais pas qui il a par contre je pense à Cacnea je pense à comment il s'appelle son évolution Taa non attends Cacnea Cacthurn très bien et du coup ça me fait penser à ça me fait penser à comment il s'appelle à Jesse et James Jesse il a un Cacnea et James elle n'a pas un Eoco ouais et du coup la pré-évolution d'Eoco c'est Corillon je ne suis pas sûr que ouais non Corillon je crois qu'il est de la 4G Eoco ok très bien très bien très bien alors attendez je reviens sur la Ligue je reviens sur la Ligue j'ai totalement zappé la Ligue qui sont les champions de la Ligue il y a Spectra mais du coup qu'il y a des Pokémon Spectre et je crois que je les ai déjà dit il y a qui il y a qui il y a qui il y a la Ligue ouais je crois qu'il y a Aaron qui est un type insecte mais il y a quoi comme Pokémon il y a quoi comme Pokémon je ne sais plus je ne sais plus je crois qu'il a des Charmions un truc comme ça là je n'ai pas d'autres Pokémon ensuite je crois qu'il y a non Terry c'est la 4G c'est quoi les types des autres c'est quoi les types des autres je crois que le dernier il a un type Dragon ouais mais du coup c'est le Dracos là Dracos moi j'aurais écrit Dracos non Dracos il ne passe pas il ne passe pas il ne passe pas ou Dracos Dracos je ne sais pas je ne sais pas comment on l'écrit mais je sais que je sais que je l'ai antérieurement mais bon c'est pas grave ok ensuite le champion ok attendez attendez là il va m'en manquer et là il va falloir qu'on commence à réfléchir il y a des familles qui me manquent là il y a vraiment des familles qui me manquent ça va être des familles que je connais un peu moins je pense je réfléchis dans mon équipe qui j'avais je réfléchis au Pokémon un peu emblématique oh au Pokémon emblématique Terral c'est quoi l'évolution attend il y a Metalos et entre les deux c'est attend Terral Metalos c'est pas c'est pas attend Terral 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 ah mince Még attend Metalos Métang Métang je savais que c'était un ça commençait pareil ok 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 on est pas trop mal je réfléchis à des Pokémon bon en vrai dans ceux de début j'ai tout rempli entre Ariyama et Tarinor je vois pas trop que ça pourrait être Tarinor il doit y avoir des Pokémon qui sont tout seuls aussi dans le coin de Spunk ouais Charthor ok ok bah justement ok ok ah oui il me semblait bien qu'il était dans cette génération là parce qu'on donne un œuf d'ok ok culbutoké il est pas dans cette génération non culbutoké il est pas dans cette génération non non je crois que je l'avais déjà mis dans la génération précédente ah bah du coup il y a un Pokémon que c'est une pré-évolution d'anciens Pokémon il y en a peut-être d'autres mais là en tête en tête je les ai plus je ne les ai plus je ne les ai plus alors là 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 comment 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 lesquels il va me manquer lesquels il va me manquer alors là j'avoue que ici là il me manque quelques-uns là aussi là aussi je pense qu'il y a des familles je pense qu'il y a des familles tac 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 oh Meditica Meditica je ne sais pas comment c'est écrit par contre Charmina je sais Charmina si j'arrive à l'écrire Charmina et Meditica je leur ai écrit peut-être avec deux T ou deux K avec deux K ok Meditica très bien ça c'est fait ça c'est fait c'est vrai que j'aurais dû y penser quand on a pensé à Bastien ok Pokémon emblématique de Voltaire c'est Dina Vol Pokémon emblématique de Roxane Tarinor Bastien c'est Ariana après c'est qui c'est qui c'est qui je ne sais plus comment ça s'appelle le feu mais c'est c'est son c'est son Charter je l'ai déjà mis Charter oui oui je l'avais mis Papa c'est Mona Flémite après c'est Altaria ou Eledel je ne sais pas trop après c'est Solarock c'est les Rock très bien après lui c'est Melobelus ok et la Ligue c'est dommage qu'il m'en manque dans la Ligue Dragon Insecte Spectre il y en a le troisième je ne sais pas ce que c'est et le champion de la Ligue c'est Pierre Rochar du coup c'est lui qui m'a fait penser à Metang etc est-ce qu'il y a des zones des zones que je pense où je ne suis pas je n'ai pas je n'ai pas repensé bon déjà dans les légendaires c'est sûr que je les ai tous parce que j'ai toute la fin il y aurait 50 secondes le Dracos je suis déçu je suis désolé mais le Dracos je me le compte parce que il y a peut-être deux cas en vrai Dracos je ne sais pas je ne sais pas comment il s'écrit en vrai je ne sais pas comment il s'écrit H et je crois que c'est ça mais Dracos je ne sais pas comment il s'écrit celui-là je le compterai parce que je l'ai mais je ne sais pas le décrire j'en suis à 113 sur 135 ce qui n'est pas mal mais je vais être déçu quand je vais voir des familles je vais être déçu quand je vais voir des familles ouais j'ai pas beaucoup de roches j'ai pas beaucoup de roches ah tant pis tant pis alors Azuril je ne savais même pas qu'il était dans cette génération là pour moi il était deuxième ah Skitty Delcati j'avoue je n'ai pas du tout pensé Mistybull ouais Pokémon tout seul qui ne m'a pas spécialement marqué ok ah Mangriff Sévipère oh j'ai pensé en plus à Jessie je me suis dit quel Pokémon à l'art et effectivement Sévipère j'aurais certainement pensé à Mangriff parce qu'ils sont opposés à Barlush Barbicha et Krapin en plus je me suis dit je ne l'ai pas dit à voix haute mais je me suis dit qu'il me manquait des Pokémon haut donc c'est vrai que j'aurais pu y penser et Krapin Sacha il en avait un en plus donc j'aurais pu y penser à ces deux là oh non j'ai oublié les fossiles j'ai oublié les 4 fossiles c'est dommage c'est dommage je les avais je les avais en vrai enfin j'avais les noms si j'avais pensé aux fossiles j'aurais eu les noms ok Tropius ouais en plus je l'ai eu dans mon équipe mais bon Absol ouais Pokémon tout seul encore une fois Astalgaman Niglali j'aurais pu y penser ah Obali Fogler c'est vrai que des Pokémon Glace j'en avais pas beaucoup et je me demande si il y avait pas Glace celle qui me manquait en comment dire dans la ligue je sais plus je sais plus qui c'est mais effectivement j'ai loupé ah en fait toute la zone au dessus de Algathia il y avait la grotte Tréfonds et effectivement j'aurais pensé je pense à Obali Fogler Kaimors Stalgaman Niglali je suis pas sûr et Dracos du coup c'est C-K-H-A-U-S j'ai testé toutes les orthographes et j'ai pas réussi à l'écrire mais je le compte celui-là je le compte je le compte parce que clairement je me suis donné du mal et j'ai même pas réussi à le faire donc du coup on arrive à 114 et non pas 113 114 en vrai 84% je sais pas combien de pourcents ça fait à 114 mais on va dire 84% ou 85 j'en sais rien peut-être et bah écoutez je pense que c'est pas trop mal en vrai ceux que j'ai loupé bon effectivement c'est soit des Pokémon tout seuls des petites familles un peu dessus pour les fossiles voilà les fossiles je vous avoue j'aurais bien aimé y penser ça m'en aurait fait 4 de plus après ça je comprends pas pourquoi j'ai pas pensé alors que j'ai pensé à Jessie j'ai pas pensé j'ai pensé à Eoko j'ai pas pensé à Sevipère et à la limite ça ceux-là j'aurais pu les avoir voilà j'aurais pu avoir ces 4 là ces 2 là et ces 3 là le reste honnêtement je vais pas mentir je pense que je les aurais sûrement pas ressortis peut-être le écrapin si j'avais repensé à l'équipe de Sacha et en plus j'y ai pensé très vite fait à un moment mais je sais pas je me suis dit mauvaise piste j'ai déjà tout dit les Pokémon au final j'aurais dû et Dracos évidemment pour moi il est compté Dracos vu comment j'ai galéré bah écoutez ça va le stress redescend parce que j'avais peur vu qu'à la deuxième vidéo j'avais dit la troisième je la connais presque par cœur vous allez voir on va beaucoup mieux s'en sortir voilà au moins j'ai confirmé ce que j'ai dit je la connais beaucoup mieux que la deuxième bon après je la connais pas non plus à 100% vous voyez il y a des petits Pokémon qu'on oublie pas ci par là mais je pense que c'est un petit peu tout le monde en tout cas bah 114 sur 135 donc ça c'est plutôt cool et le résultat moyen est de 99 donc ça va je suis quand même au dessus de la moyenne on est pas trop mal en tout cas bah écoutez j'espère que cette nouvelle vidéo sur le challenge Pokémon vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir la prochaine du coup ce sera la quatrième génération à Sinnoh je pense qu'il y a moyen encore que je me défende un peu sur Sinnoh par contre je vous avoue qu'au delà de la quatrième ça va être la cinquième la sixième la septième la huitième déjà je sais pas si des tests existent sur Jetpunk honnêtement mais surtout je pense que ça va être de moins en moins bon mes résultats parce que bah au fur et à mesure on y a moins joué il y a moins l'aspect nostalgie je vous avoue que là il était très présent aujourd'hui vous le voyez et si vous avez suivi j'ai refait toute l'aventure de tête quoi donc comme quoi je connais bien cette génération en tout cas n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus si vous faites le test il est dans la description et bien n'hésitez pas à me donner votre score et on se retrouve et bien d'ici quelques semaines pour du coup la quatrième génération et sur ce bye tout le monde à fond Abonnez-vous !